Pour tirer un maximum profit du podcast, je vous conseille déjà d'activer ici les sous-titres, vérifier que c'est bien japonais sélectionné et non pas japonais automatique. Ça c'est les fichiers renseignés directement par les ELA, ils sont de meilleure qualité. Et ensuite je vous invite à réduire votre lecteur si jamais il est comme moi en grand écran et à descendre ici et vous verrez 3 points. Et vous pouvez cliquer sur afficher la transcription, comme ça voilà vous aurez le script en fait sur le côté qui sera joué en même temps que la vidéo. Ça sera plus facile à suivre, sachant que Yomi-chan marche très bien que ça soit dans les sous-titres directement sur YouTube ou sur le script sur le côté. Donc c'est parfait, une fois qu'on a ça on est tout bon, on va pouvoir analyser l'épisode. C'est l'épisode 130, je vais revenir sur le titre un petit peu plus loin puisqu'elle va le mentionner dans la vidéo. Pas de grande difficulté, ça peut surprendre le hi au début comme ça c'est aussi utilisé, voilà ça veut dire oui évidemment. Mais c'est souvent utilisé quand les japonais commencent à parler, voilà avant de prendre la parole ils vont dire. Donc voilà, hi Minasan, bonjour tout le monde, Minasan. Comme ceci c'est tout le monde, c'est une manière classique de s'adresser aux gens qui regardent des vidéos ou à la télé. Et konnichiwa c'est évidemment bonjour. Et ensuite elle dit bite-size no Leila desu. Donc elle dit je suis Leila de bite-size Japanese. Donc ici on a le no de possession qui nous précise que ce n'est pas n'importe quelle Leila, mais bien Leila qui appartient au groupe de the bite-size Japanese. Watashi c'est pour dire je évidemment, wa c'est la particule de thème. Et on a saikin qui veut dire récemment. Donc on a le récemment ici et quand on indique le temps en japonais vous n'avez pas besoin de mettre de particules derrière. Donc vous dites juste saikin et on sait que vous allez parler de récemment. Donc en ce qui me concerne, récemment, ensuite elle dit Nihongo ga hanasaru yo ni narumade, qui est une partie du titre. Donc je vais continuer à jouer. Vous allez voir, on va l'analyser bien en profondeur cette phrase. Donc Nannen kakarimasu ka, qui est pareil dans le titre, donc on va y revenir. Et ensuite elle dit toyu, to c'est la particule de citation. On a yu qui est le verbe dire. Et quand vous dites toyu directement, en fait vous pouvez l'apprendre comme une expression. C'est pour dire set ou ceci. C'est connecté ici à shitsumon. Shitsumon. Qui est, qui veut dire question. Donc toyu shitsumon, c'est-à-dire cette question. Ensuite on a le o qui est la particule qui indique l'objet. Donc notre objet c'est shitsumon, toyu shitsumon. Et on a morai mashita qui est mora eu, recevoir, qui est à la forme passée poli, donc en masseux. Donc j'ai reçu cette question. La question c'est quoi ? La question on l'a ici, c'est le titre. Et on va prendre le temps de l'analyser un petit peu plus en profondeur parce qu'il est très intéressant. Donc le voici. Comme d'habitude on commence évidemment par le début, puisqu'une phrase ça commence par le début. C'est vrai qu'on dit parfois que le japonais marche à l'envers. En fait c'est pas vrai, c'est pas qu'il marche à l'envers. C'est qu'on exprime les idées effectivement dans un sens qui est souvent opposé à celui en français. Mais quand vous parlez à un japonais, il attend pas la fin de la phrase pour comprendre ce qui se passe en fait. Donc c'est pour ça que c'est important quand même de bien analyser les phrases dans l'ordre. Notamment au début, après si vraiment vraiment ça bloque beaucoup, vous pouvez essayer d'analyser à l'envers. Mais je vous déconseille de le faire. Privilégiez toujours l'ordre dans lequel la phrase est dite, puisque c'est l'ordre naturel des choses. C'est l'ordre naturel exprimé en japonais. Donc le premier mot qu'on a c'est nihongo. Je pense zéro difficulté, c'est la langue japonaise. Ensuite on a le o, qui est la particule qui indique l'objet. Donc ici on sait que l'objet du verbe qui va suivre c'est nihongo. Parlant du verbe, ça tombe bien, il est directement derrière. C'est hanaseru, qui est en fait le verbe hanasu, mais à la forme potentielle. Donc on passe de hanasu à hanaseru, qu'on passe de parler à pouvoir parler. Donc pouvoir parler quoi, c'est marqué par le o ici, pouvoir parler le japonais. Ensuite on a cette formulation là, yoninaru. Yoninaru, je vous l'ai mis ici en un bloc, parce qu'en fait c'est une expression que vous pouvez techniquement apprendre en tant que telle, tellement elle est fréquente, qui veut dire arriver au point de, ou transformer en. Maintenant je vais la décomposer parce que c'est une expression, donc en fait elle est composée de plusieurs éléments, qu'il est important de bien saisir si vous voulez pas être perturbé par toutes les expressions qui utilisent yo, ou toutes les expressions qui utilisent nihinaru, qui sont deux constructions en soi indépendantes, qui sont très souvent utilisées l'une sans l'autre. Donc voilà, souvent c'est vrai qu'on vous enseigne yoninaru en un seul bloc, comme une seule expression, mais c'est bien plus que ça en vrai. Yoninaru, c'est composé déjà de ce yo. Alors c'est vrai que l'expression, quand on dit yoninaru, on va l'écrire en kana, généralement on va l'écrire en kana. Maintenant, même si elle est écrite en kana, normalement elle possède un kanji, c'est ce kanji. Peut-être que vous le reconnaissez, c'est le même kanji de sama, pour dire monsieur, vous savez le titre honorifique. Par exemple, Leila sama, donc madame Leila, avec un titre assez haut, plus haut que san, c'est le même kanji. Il a deux lectures, il a sama, mais il a aussi yo, ici, donc il se lit yo, et c'est en nom. Donc ça c'est important à savoir, c'est en nom, ça nous permet de faire des constructions avec, comme par exemple dans notre phrase précédente, en fait, de le connecter directement à un verbe, à la forme neutre, comme c'est en nom, vous pouvez le mettre sans particules. Entre temps, ça marche très bien, c'est grammaticalement correct. Donc voilà, le yo, ici, c'est en nom. C'est en nom qui veut dire quoi ? C'est une idée très japonaise, donc c'est un petit peu difficile à appréhender pour nous français. Mais ça veut dire la forme, le style, la conception de quelque chose, et du coup, par extension, en français, on pourrait dire la ressemblance. Donc il faut vraiment imaginer que, plutôt que d'avoir un objet, en fait, vous extrayez la forme ou la conception de cet objet ou de cette idée. Ici, cette conception ou cette idée, c'est quelle conception ? C'est ce qui vient avant. Donc c'est le fait de pouvoir parler japonais. Donc on ne dit pas juste le fait de pouvoir parler japonais, mais l'idée, la conception de pouvoir parler japonais, qui est suivie de la particule ni, qui indique la destination, et naru, qui est le verbe pour dire devenir. Donc ni, naru, c'est se transformer en, ou devenir, ce qui est marqué par le ni. Ce qui nous donne, quand c'est utilisé ensemble en forme d'expression, arriver au point 2, se transformer en, et ça marque un changement d'état. Quelque chose qui n'était pas possible avant devient possible, ou quelque chose, plutôt en vrai, qui n'était pas dans un état avant, devient maintenant dans un état. Ici, comme on a un assailu, être possible de parler, l'état qui est avant, évidemment, c'est ne pas être possible de parler. Donc en gros, c'est comment, c'est pas comment, pardon, c'est passer d'un état où vous ne pouvez pas parler, à passer en état où vous pouvez parler. Pour exprimer cette idée, on utilise, voilà, le nom yo, avec l'expression yo-ni-na-le. Donc c'est assez important de comprendre tout ça, parce que yo, vous le verrez très souvent seul, en fait, c'est un nom extrêmement fréquent en japonais. Pas de panique, ce début, c'est un petit peu flou. C'est vraiment un concept que vous appréhendrez, à force de le croiser tout le temps. Voilà, retenez que c'est la forme, ou la conception de quelque chose, et que par extension, ça veut dire également la ressemblance. Parce qu'effectivement, la forme d'une idée, ça ressemble à cette idée. Donc dans la phrase, je voulais souligner, pour vous dire que c'était une expression, mais voilà, il faut bien retenir que ce sont des éléments techniquement indépendants, que du coup, on a yo qui est en nom ici, on a la particule ni, et on a le verbe naleu, et que du coup, ce qui se passe ici, c'est qu'effectivement, notre nom, il hérite de tout ce qui se passe avant, vu qu'on termine sur un verbe à la forme neutre. Donc voilà, en japonais, ça se passe comme ça, quand vous avez un verbe à la forme neutre, si vous ne terminez pas la clause, le nom qui vient derrière, hérite de tout ça. Donc là, c'est pas n'importe quelle forme, c'est pas n'importe quelle idée, c'est pas n'importe quelle substance, c'est vraiment l'idée de pouvoir parler japonais, qui devient. Donc voilà, en français, comment on dirait tout ça ? C'est devenir capable de parler japonais. Ensuite, on a le made, qui est une particule un petit peu spéciale, qui veut dire jusqu'à... Comme en français, ça peut indiquer en temps, mais également en lieu. Donc voilà, jusqu'à pouvoir parler japonais. Nannen, vous reconnaissez peut-être, ici c'est nani, ici c'est toshi, donc les années, et quand vous le lisez ensemble, c'est nannen, qui veut dire combien d'années. Donc combien d'années, et on a notre verbe ici, kakale, qui est un verbe qui peut perturber les débutants, parce qu'il a énormément de sens. Ici, je ne vais rentrer que dans le sens qui est utilisé pour cette phrase, qui veut dire prendre. Prendre quoi ? Prendre une ressource. Donc souvent, ça va être de l'argent ou du temps. Ici, en l'occurrence, c'est du temps, puisque c'est le nombre d'années. Donc voilà, combien d'années est-ce que cela prend ? Donc mine de rien, c'est une petite phrase, mais qui reprend pas mal le concept très japonais. Comment on exprime cette idée en français ? On dirait combien d'années est-ce que cela prend pour pouvoir parler japonais ? J'espère que tout est clair. Si vous avez un point d'ombre un petit peu sur cette explication, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Je ne vais pas rentrer en détail comme ça pour chaque phrase. Je vais surtout revenir sur les points les plus compliqués et sur le vocabulaire. Donc si vous avez une phrase que vous ne comprenez pas, surtout n'hésitez pas à laisser en commentaire. Ok, là on a quelque chose d'intéressant, notamment sur comment elle le dit. Je vais vous la faire réécouter. Écoutez bien l'intonation qu'elle utilise. Donc en fait, ce qui se passe, déjà on a un dé. Alors ça peut perturber aussi, c'est quelque chose qui est très typique de l'oral. En fait, dé, ça va être ça. Ça sert en fait à faire la connexion. C'est à ne pas confondre avec la particule dé, ce n'est pas la particule ici. C'est, voilà, on a la conjonction. Alors malheureusement, il n'y est pas dans le dictionnaire français, mais si vous avez Yomi-chan en anglais, il vous l'indiquera. C'est la conjonction, donc ça sert en fait à relier deux phrases ou deux idées, donc par rapport à ce qu'elle disait avant, et ça veut dire, Donc en gros, elle fait la liaison. J'ai reçu cette question. Et, sous-entendu, et du coup. Sugoku, c'est l'adjectif sugoi, qui est en fait utilisé comme adverbe. Donc au lieu de, elle ne dit pas sugoi, elle dit sugo-ku, qui permet du coup de le connecter directement à un verbe ou à un adjectif. Adjectif qui nous suit derrière. Donc sugoi, oui, vous l'entendez souvent, sugoi, sugoi, ce genre de choses, ça veut dire incroyable, c'est terrible dans le sens, c'est grand, c'est terrible. Voilà, c'est l'idée qui est là. Homoshiroi, vous connaissez très certainement, c'est un adjectif en I qui veut dire intéressant. Donc sugoi, homoshiroi, très intéressant. Sitsumon, encore une fois, c'est la question. Vous pouvez vous en douter à la façon dont elle prononce, en fait le na, c'est une particule de réflexion personnelle. Et comme on le dit, dana, ça veut dire qu'en fait, donc le da, c'est être, la copule, et elle rajoute derrière un na, dana, pour dire, je me suis fait cette réflexion. C'est vraiment l'idée qu'il y a. A l'entonation, on peut s'en douter, c'est vraiment ça. Sugoshitsumon, dana, c'est la réflexion qu'elle s'est faite à elle-même. Ce qui est confirmé d'ailleurs, derrière, puisqu'elle dit to, qui est la particule de citation, ici, donc qui englobe tout ça, et qui le cite, homo te, donc qui est le verbe homo e, à la forme en te, donc à la forme continue. Donc elle dit, j'ai pensé que c'était une question très intéressante, et pourquoi elle utilise la forme en te à la fin de sa phrase, c'est parce qu'elle va continuer, en fait, elle n'a pas fini d'exprimer son idée, donc elle ne dit pas, j'ai pensé ça, elle dit, en gros, en pensant ça, c'est l'idée en frais, en fait, en français, on dirait ça, en pensant ça, tac, 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 elle va continuer sa phrase. Alors elle dit, c'est marrant parce que, on l'entend, mais elle ne le remet pas, parce que c'est un petit peu, c'est vraiment très oral en fait, donc elle n'a pas retranscrit. kyo, ça veut dire aujourd'hui, wa, ça veut dire, c'est la particule qui indique le thème, donc elle va parler d'aujourd'hui, et elle dit ne, derrière, qui est un petit peu, l'équivalent de un, en français, un, où elle demande un peu une confirmation, c'est pour, c'est vraiment antique de langage, en japonais, kyo wa ne, c'est aujourd'hui, voilà, sono, c'est pour indiquer, ceux qui se connectent du coup, à Shitsumon, donc c'est pas n'importe quelle question, c'est cette question, donc la question dont elle vient de parler, et on a le nitsuite, qui paraît est une expression extrêmement fréquente, que vous pouvez apprendre en un bloc, qui veut dire concernant, alors littéralement, c'est le nid de destination, et tsuité, vous l'avez ici, donc il faut le traduit directement par à propos de, donc voilà, ça veut dire concerné, donc concernant cette question, à propos de cette question, là on entend comment elle dit, ça veut dire un petit peu, mais comment elle dit, c'est un petit peu pour remplir, elle cherchait moins en fait, donc à propos de cette question, ce sera un petit peu ça, un petit peu, ici on a quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle dit pas, comme tout à l'heure, mais elle dit, qui est une autre manière en fait, de dire tout le monde, qui est un petit peu plus informelle, alors ça reste totalement correct, mais voilà, c'est plus Minasan, c'est Minna, ensuite on a le, qui est ici, non pas la particule de citation, mais la particule pour dire avec, puisqu'en fait c'est connecté à Minna, donc c'est pour dire avec tout le monde, Kanga et Tai, c'est le verbe Kanga et le, réfléchir à la forme Tai, donc à la forme du désir, j'ai envie de réfléchir, on a encore le Na, de réflexion personnelle, donc voilà, elle se fait cette réflexion, Kanga et Tai na, et on a Tohomoimasu, que vous pouvez apprendre dans un bloc, qui veut dire, je pense que littéralement, c'est particule de citation, Omoe, à la forme, en masse, donc Omoe qui est le verbe pour dire, penser, si elle repasse sur Minna-san, vous avez pu entendre la différence, pas de grande difficulté, on a vu toute cette phrase avant, donc Minna-san wa Nihongo, Hanaseru yoni narumade, c'est exactement la phrase du titre, revenez sur l'explication, si c'est pas clair, Pareil, combien de temps est-ce que cela prend, combien d'années est-ce que cela prend, Tohomoimasu ka, particule de citation, Omoe, mais cette fois, c'est à la forme en masse, et avec le K, donc elle pose la question en fait, combien de temps est-ce que vous pensez que cela prend ? Et ici, on a une phrase intéressante, Minna-san wa, encore une fois, donc elle parle à tout le monde, Nan-nen nihongo benkyo, ici je pense pas de grande difficulté, donc combien de temps, le japonais, O, la particule qui indique l'objet, benkyo, donc en fait, benkyo c'est en soi un nom, qui veut dire étude, voilà, les études, mais c'est également ce qu'on appelle en verbe se le, c'est à dire que vous pouvez dire, benkyo se le directement, et ça se transforme en verbe en fait, donc benkyo, les études, benkyo se le, étudier, et ici en fait, on a cette forme, donc j'temaska, c'est en fait le verbe se le, donc faire, mais qui est utilisé à la forme en te imasu, en fait vous voyez, il n'y a pas de imasu, normalement si vous serez très très formel, vous diriez, benkyo shite imasu, benkyo shite imasu, mais à l'oral, ce i souvent, il va sauter, et on va pas dire, benkyo shite imasu, mais bien, shite imasu, donc voilà, c'est la forme en te imasu, donc la forme présent, continue, du verbe benkyo se le, et qu'est-ce que ça veut dire, littéralement, ça veut dire, combien de temps est-ce que vous êtes en train d'étudier le japonais, alors on ne dirait pas ça en français, mais c'est l'idée qui est là, en fait, elle parle pas ici au passé, parce qu'elle sous-entend que, ben les gens qui regardent cette vidéo, sont encore en train d'apprendre le japonais, donc c'est pas benkyo shite imasu, puisque vous n'avez pas fini d'apprendre, vous êtes encore en train de le faire, du coup, même si c'est une action qui a démarré dans le passé, elle est encore en cours à l'heure actuelle, c'est pour ça qu'on utilise la forme te ile, ou te imasu pour la version poli, et qu'elle pose cette question, donc elle dit, tout le monde, ça fait combien d'années que vous apprenez le japonais ? Au passage, c'est une question qui m'intéresse également, donc n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, depuis combien de temps est-ce que vous étudiez le japonais ? Et c'est ça que j'adore aussi avec ce genre de podcast, c'est que ça reste naturel, et vous entendez, elle dit, littéralement ce, c'est pour dire oui, en fait, mais c'est quelque chose, elle pose la question, je préfère vraiment, je sais pas, je trouve ça trop d'où, je trouve ça trop intéressant, elle écrit pas dans les sous-titres, évidemment, parce que c'est quelque chose d'informel, mais c'est quelque chose que vous entendrez très souvent, faut pas que ça vous perturbe, c'est utilisé comme interjection. Encore une fois, on a le même dé que tout à l'heure, qui sert à faire la liaison entre son idée qu'elle a exprimé avant, et ce qu'elle va exprimer maintenant. Kono, ça va être 7, donc tout à l'heure on a vu sono, ici on a Kono, c'est vraiment sur des nuances, je vous conseille de pas trop vous prendre la tête avec ça, c'est par rapport à la distance de ce qu'on va exprimer, ou de ce que l'on désigne, en fait, ano, c'est quelque chose qui est très loin, sono, c'est quelque chose qui est moyennement loin, Kono, c'est quelque chose qui est près de la personne qui parle, sachant que du coup, voilà, sono et Kono, parfois c'est utilisé un petit peu de manière interchangeable, donc là, elle dit Kono, donc 7, et Kotae, c'est en nom, qui veut dire la réponse, donc Kono Kotae, c'est 7 réponses, qui est suivi de quelque chose qui peut perturber beaucoup de gens, qui est Nandes, alors là, vous voyez, Yomichen dit correctement que c'est un auxiliaire de politesse, alors c'est un petit peu capillotracté, ok, c'est assez dur de vous faire une explication sans rentrer trop dans les détails, et en fait, c'est la contraction déjà de Na, No, Desu, donc voilà, Na, Desu, Na, Desu, Na, Desu, Na, Desu, Et qu'est-ce que ça veut dire, Na, No, Desu, en fait, Na, c'est une forme particulière de Da, pour dire être, ensuite on a No, qui est la particule de nominalisation, et on a le Desu pour la politesse, alors c'est un petit peu compliqué, si vous êtes encore débutant, vous ne prenez pas la tête avec ça, en fait ça rajoute un peu de politesse à la phrase, et ça rajoute également, comment dire, un petit peu, un petit peu d'importance, c'est très utilisé à l'oral, je vais vous le refaire, écoutez, écoutez bien comment elle le prononce, C'est utilisé, voilà, pour mettre de l'emphase sur KONO KOTAE, donc c'est un peu pour dire, en parlant de cette réponse, ou à propos de cette réponse, KONO KOTAE NAN DESU KEDO, en parlant de cette réponse, et on a le KEDO qui veut dire ME, donc c'est-à-dire, voilà, elle va parler cette réponse, et c'est quelque chose de très japonais, de rajouter en KEDO, c'est-à-dire de dire ME, qui va permettre en fait de faire la liaison avec sa prochaine phrase, DE, KONO KOTAE NAN DESU KEDO, donc, à propos de cette réponse, DE, KONO KOTAE NAN DESU KEDO, KETZRON KARA YUTO, KOTAE KARA, vous s'entendez un petit MA, MA, c'est très utilisé pour chercher les mots, voilà, c'est tout simplement, quand vous cherchez vos mots, MA, MA, voilà, KETZRON KARA YUTO, KOTAE KARA YUTO, ok, donc on a déjà, KETZRON KARA YUTO, alors là, Yamiche nous dit que c'est une expression, on va la décomposer, vous verrez, en fait, c'est très simple, KETZRON, c'est un nom qui veut dire la conclusion, KARA, c'est la particule, qui veut dire depuis, donc, depuis quoi, c'est rattaché à KETZRON, depuis la conclusion, YUTO, on a YUTO, qui est dire, et on a notre TO, ici, qui veut dire, KAN, ou, SI, voilà, qui sont un petit peu des synonymes, donc, si je le dis depuis la conclusion, si je commence par la conclusion, d'ailleurs, elle enchaîne derrière, en disant, KOTAE KARA YUTO, donc, si je commence par donner la réponse, KOTAE, la réponse, KARA, depuis, et YUTO, si je dis depuis, ETO NE, MA, OTASHI, GAUMOU NOA, ETTO NE, elle a pas marqué, mais ETTO NE, c'est quelque chose que vous entendrez très souvent, pour remplir, voilà, elle cherche chez moi, ETTO NE, voilà, je pense pas de grande difficulté, WATASHI, MOA, GA, qui marque le sujet, le sujet c'est moi, OMOU, le verbe pour dire pensée, NO, c'est la particule de nominalisation, donc, qu'est-ce que ça fait, c'est que ça transforme tout ça en NON, en fait, et c'est très souvent utilisé avec WA derrière, ok, ils nous le marquent pas dans YUME-chan, mais vous verrez très souvent NO WA ensemble, et ça veut dire, donc le WA, c'est la particule qui indique le thème, et quand elle dit, WATASHI GAOMOU NO WA, c'est pour dire ce que moi je pense, suite, on a le MOSHI, MOSHI, c'est quelque chose, parfois, on le traduit par SI, attention, c'est pas vraiment, ça veut pas vraiment dire SI, le conditionnel en japonais est toujours indiqué, plus loin, en fait, dans la phrase, au niveau du verbe, mais justement, je vous l'ai dit, en début de vidéo, les japonais n'attendent pas la fin de la phrase, pour comprendre ce qui est dit, et du coup, ça peut poser un petit peu, des soucis, dans cette construction, et c'est pour ça qu'ils utilisent MOSHI, en fait, quand ils utilisent MOSHI, ça ne crée pas le conditionnel, mais ils sous-entendent, ils laissent penser que derrière, ils vont utiliser le conditionnel, c'est pour dire, au début de la phrase, attention ce que je vais dire, il y a un MOSHI, donc, ce que je vais dire, je vais le mettre au conditionnel, c'est pour ça que nous, on le traduit par SI, effectivement, c'est le sens, que l'on transmet, mais voilà, je voulais vraiment insister là-dessus, que MOSHI ne forme pas le conditionnel, MOSHI indique que l'on va utiliser le conditionnel, plus tard dans la phrase, on a ICHINICHI, qui veut dire, une journée, ou le cours d'un jour, donc ICHINICHI, NI, qui est la particule, qui indique, notamment, le lieu, alors, le lieu d'une journée, ça peut paraître, un petit peu bizarre, c'est pour dire, dans le cadre d'une journée, vous savez qu'en japonais, l'idée de lieu, peut vraiment, également, être en fait, l'idée de place, mais même de place dans le temps, en point dans le temps, voilà, donc ICHINICHI, c'est durant une journée, on a NI, JIKAN, donc NI, c'est deux, et on a JIKAN, qui est, une heure, donc une heure de temps, donc voilà, JIK, seul, c'est une heure, et KAN, en fait, ça veut dire l'intervalle, donc JIKAN, l'intervalle d'une heure, en France, on dit simplement une heure, donc c'est donc deux heures de temps, TOKA, ça veut dire quelque chose comme, c'est ce que ça veut dire, ça veut dire quelque chose comme, littéralement, c'est la particule de citation, suivie de la particule qui marque la question, donc ça veut dire quoi, citation plus question, deux heures, je cite ça, je pose une question, ça veut dire quelque chose comme, c'est comme ça qu'on exprime l'idée en français, je sais pas si c'est clair, mais c'est pour vous montrer que ça ne sort pas de nulle part, maintenant vous pouvez apprendre TOKA, en vrai, en un seul bloc, tellement ça sera fréquent, et ensuite elle enchaîne, SINJIKAN, donc trois heures, donc quelque chose comme deux ou trois heures, Si c'est un adverbe qui veut dire fermement, donc voilà, on dit bien serré, voilà, fermement, et c'est pour dire, le faire de manière sérieuse, voilà, en français on dirait plus sérieusement, dans ce contexte là, Nihongo, benkyoshite, ici pas de difficulté, le japonais, particules d'objet, benkyosuru, à la forme, en te, parce que, encore une fois, elle a pas fini sa phrase, du coup elle va enchaîner, très intéressant, on va écouter bien tout, et on va revenir, elle a dit, gakkoude teyuka, elle m'a pas mis le teyuka, parce que, quand vous entendez teyuka, c'est quelque chose de très oral, et effectivement, quand elle écrit le sous-script, elle essaye de rester dans un japonais un petit peu formel, mais effectivement, teyuka, c'est l'équivalent de to-yu-ka, donc voilà, à l'oral, vous entendrez très souvent ce teyuka, c'est l'équivalent de to-yu-ka, donc c'est, en français souvent on dirait, comment dire, est-ce que je pourrais dire ça, voilà, ce genre de choses, donc, gakkou, c'est l'école, gakkoude, ça veut dire, à l'école, faire une action à l'école, donc de, c'est la particule, c'est un store, une limite dans laquelle une action est exécutée, du coup, gakkoude, c'est, à l'école, to-yu-ka, donc, à l'école, gakkoude, t'you-ka, jibun, gakkoude, la grammaire, peut paraître un petit peu bizarre, mais, ce qu'elle exprime, c'est ça, ça commence ici, ce que moi je pense, si, durant une journée, pendant environ deux ou trois heures, vous étudiez de manière sérieuse le japonais, à l'école, et là, on a le t'you-ka, qui prouve que, elle n'est pas sûre, en fait, généralement, quand vous dites t'you-ka, c'est-à-dire que vous écrivez un doute par rapport à ce que vous dites, et là, elle dit, à l'école, enfin, pas forcément, quoi, à l'école, voilà, et après, elle dit, jibun, gakkoude, vous-même, vous voulez étudier, et vous voyez, benkyoude, kitala, on a le t'a là, donc le conditionnel, vous vous rappelez du mochi qu'il y avait là, bien avant, on a le conditionnel qui est arrivé ici, donc voilà, le mochi sert à indiquer que la phrase va être au conditionnel, et vous voyez qu'elle a brodé, 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 jusqu'au conditionnel, mais du coup, le fait d'avoir eu le mochi avant, ça nous prévient qu'il y aura du conditionnel, et donc ce qu'elle dit, c'est, à l'école, ou même, vouloir étudier par vous-même, donc si vous pouvez étudier deux à trois heures par jour, que ce soit à l'école, ou même si vous voulez le faire par vous-même, durant une journée, deux heures ou trois heures, donc là encore, elle se répète parce que ça commence, la phrase, elle commence à traîner, donc on oublie un petit peu ce qui se passe avant, et pareil, elle répète, ouais, dans une journée, une ou deux heures, j'espère que les explications sont claires, je sais que c'est un petit peu complexe, dans le sens où ça traîne, ce que je vous invite à faire, vraiment une fois que cette vidéo est finie, c'est d'aller voir l'épisode par vous-même du podcast, sans pause, pour, voilà, vous familiariser un petit peu avec le flow naturel, comme j'essaye de pas mal vous expliquer ce qui se passe, ça peut, en fait, finalement, gêner un petit peu la compréhension naturelle des choses, c'est bien d'avoir les explications que je vous donne, pour comprendre vraiment intimement ce qui se passe, mais ensuite, n'oubliez pas d'aller checker à vitesse réelle le podcast, elle parle lentement, elle articule très bien pour vous voir si vous arrivez, voilà, à suivre les idées à la volée, c'est un excellent exercice. Sochitara, si vous faites ceci, donc, je pense que Sochitara, ils doivent le mettre en expression, voilà, ils disent carrément que c'est une conjonction, littéralement, c'est So et Chitara, donc Chitara qui est le verbe suru au conditionnel, voilà, suru au conditionnel, donc, si vous faites, et So qui est le même que dans Sono qu'on a vu tout à l'heure, donc si vous faites ceci, si vous faites ça, et ensuite elle redit deux ans, deux ans, donc voilà, vous pouvez voir qu'elle réfléchit, c'est ça qui est super intéressant avec ce podcast, c'est comme c'est pas scripté, vous pouvez voir le vocabulaire qu'elle utilise quand elle réfléchit pour parler, donc là elle dit, deux ans, deux ans, bah peut-être trois ans, voire quatre ans, et ensuite on a Kulai qui est pour dire environ, ici là, Kulai, donc environ, environ trois, quatre ans, ensuite on a le dé, alors c'est un peu perturbé à l'écrit, écoutez bien comment elle sépare les mots à l'oral, donc c'est le dé qu'on a pu voir tout à l'heure, qui limite le cadre d'une action, et du coup là, le cadre d'une action est limité par le cadre temporel, cadre temporel qui est environ trois ou quatre ans, donc pendant trois ou quatre ans, faire une action, et ensuite elle l'enchaîne en fait sur ce petit mot qui peut vous perturber, et vous pouvez l'entendre à la manière dont elle le dit, elle le dit vraiment très vite, et qui veut dire, voilà, on a ici, c'est une interjection en fait, qui veut dire déjà, ensuite on a Futsuni qui est souvent utilisé, en fait c'est le nom, qui veut dire l'ordinaire, la normalité, et quand vous rajoutez ni, ça le transforme en adverbe, puisque c'est comme ça que l'on forme les adverbes en japonais, vous prenez un nom auquel vous attachez ni, parce qu'en fait ce que vous faites, imaginez que le ni, c'est la particule qui indique la cible, donc vous ciblez le normal, qu'est-ce que ça veut dire cibler le normal ? En français on dit faire normalement, donc moi au Futsuni, déjà normalement, c'est un mot très intéressant, qui reviendra souvent, qui peut avoir plusieurs sens, mais généralement voilà, ça veut dire assez bien, ok, tolérable, j'aime bien, bon tolérable ça fait un petit peu, lourd comme moi, mais voilà, ça veut dire ouais, c'est pas mal, voilà vraiment pas mal, c'est encore, on l'a vu, bon voilà, je vais pas revenir dessus, on l'a vu en début d'épisode, pareil, c'est je pense que, donc ce qu'elle dit, c'est que si vous étudiez 3 ou 4 ans environ, déjà, c'est le petit mot, voilà, qu'on n'exprime pas, déjà, normalement, vous pourriez parler pas mal japonais, je pense, très intéressant, ils vous l'ont mis en un mot en entier, on va le décomposer quand même, parce que c'est deux mots qu'il est intéressant de connaître, donc nichižo, ça veut dire de tous les jours, et du coup, quand vous rajoutez derrière, kaiwa, kaiwa qui veut dire, la conversation, pardon, nichižo kaiwa, c'est la conversation de tous les jours, wa, ça nous indique le thème de la phrase, detail, ça veut dire absolument, voilà, vous l'avez ici, absolument, totalement, detail, c'est, ça veut dire pouvoir faire, voilà, être capable de faire, et on a encore une fois, le yoni nale, qu'on a vu tout à l'heure, donc vous pouvez voir que c'est vraiment une expression qui est très souvent utilisée, et detail, 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 ça veut dire que vous devenez capable de faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, le yoni nale, ça exprime l'idée que quelque chose qui n'était pas dans un état, devient dans cet état, donc quelque chose qui était, ici, dekiru, dans l'état de faire, il n'était pas en fait dans l'état de faire, il passe dans l'état de faire, donc vous devenez capable d'expressions, très utilisées, un yoni nale, donc dekiru yoni nate, c'est vrai que je vous ai dit nale, c'est exactement ça, sauf que c'est à la forme, encore une fois, en te, ce qui laisse penser que, elle n'a pas fini sa phrase, ou qu'elle va enchaîner sur quelque chose qui est connecté logiquement à ce qu'elle vient de dire, ma futsu ni, encore une fois le petit ma, parce qu'elle cherchait mot, futsu ni, on l'a vu tout à l'heure, normalement, nihonjin, donc on a vu tout à l'heure nikongo, ici on a un nihonjin, évidemment c'est les japonais, les personnes japonaises, to, avec, kantan na kaiwa, donc kantan c'est un nom qui veut dire facile, ah non ce nom il a une particularité, c'est qu'il peut se transformer en ce qu'on appelle généralement en français les adjectifs en na, pourquoi je vous dis ça et que je vous dis que c'est pas un adjectif en na, c'est que c'est important de ne pas confondre les deux, c'est vraiment un nom qui peut être utilisé comme adjectif en na, tous les adjectifs en na sont des noms, et je sais que ça perturbe certaines personnes en fait de les catégoriser forcément comme adjectif en na, voilà, ici effectivement c'est un adjectif en na, donc ça va nous permettre d'apporter des précisions sur le nom qui le suit, mais notamment un mot comme kantan, vous entendrez très souvent kantani, ce genre de choses, donc voilà, c'est pas limité à un usage d'adjectif en na, donc kantan, facile, na, kaiwa, kaiwa on l'a vu tout à l'heure ces conversations, donc des conversations qui sont quoi ? qui sont faciles, et on a le wa qui est la particule de thème, Sola sola, j'adore, c'est effectivement un nonomatopée qui veut dire sola sola, de manière smooth, vous voyez, de manière tranquille, de manière, ça glisse quoi, j'en perds mon français, je sais pas comment on dirait ça en français, ah tiens, aisément, voilà, heureusement qu'il y a le dictionnaire, vous en serez capables, aisément, to omimas, ensuite, c'est que des constructions qu'on a vues jusqu'à présent, donc pas de soucis normalement, encore une fois, si ça vous pose soucis ce genre de phrase, revenez sur les explications d'avant, ça c'est des phrases qu'il y avait avant dans ce même podcast. Ok, pas de grande difficulté normalement, des mots c'est une conjonction en fait pour dire, mais en fait c'est le même des qu'elle a utilisé à plusieurs reprises tout à l'heure, auxquelles on attache la particule mot qui veut dire aussi, et donc voilà, en fait quand ils disent des mots, vous pouvez apprendre en un seul mot, ça veut dire mais, en apportant une nuance de contradiction par rapport à ce qu'elle a dit avant, malgré le fait que, des mots, malgré le fait que, yapali, c'est un adverbe pour dire, effectivement, ou néanmoins, voilà, madha, ça veut dire, encore, ou pas encore, alors pourquoi madha, encore ou pas encore, ça dépend en fait du temps du verbe derrière, si c'est un verbe négatif, c'est pas encore, si c'est un verbe positif, c'est encore, voilà, ça exprime l'idée de jusque là, en fait c'est jusque là, et du coup, selon ce qui suit, ça peut être, dans un sens négatif, ou dans un sens positif, keko, on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire, ok, raisonnable, assez bien, mais ceci dit, effectivement, encore, c'est un petit peu dur là, de traduire le keko, mais c'est-à-dire, en fait, vous verrez avec le suit de la phrase, mais c'est quand même pas mal, machigai, ça vient du verbe machigao, que vous connaissez peut-être, qui veut dire se tromper, et du coup, quand c'est à la forme, comme ça, la tige en i, c'est un nom, qui veut dire une faute, ou une erreur, machigai, une erreur, wa, ça indique le thème, taksan, c'est pour dire beaucoup, se le, c'est le verbe faire, effectivement, et tomoe, encore une fois, je pense, qui cette fois-ci, elle a la forme neutre, elle n'a pas mis, voilà, la forme en masse, parce que, voilà, le podcast, il commence à durer un petit peu, et, voilà, S détend, du coup, elle commence à oublier quelques masseux et d'asseux, enfin, oublier, entre guillemets, c'est quelque chose de typique, des vidéos japonaises, il commence toujours par être très poli, plus la vidéo passe, plus ils vont avoir tendance à omettre la politesse, et vers la fin de la vidéo, ils retiennent très poli, c'est un phénomène assez marrant à observer, parce que là, elle est plus dans la conversation avec elle-même, et du coup, forcément, elle oublie les masseux et d'asseux. Mais effectivement, je pense que, à ce stage-là, il vous faudrait encore beaucoup d'erreurs. Kampéki, c'est la perfection, et quand vous mettez le na, ça se transforme en adjectif, donc parfait, voilà, donc, Kampéki, la perfection, Kampéki-na, parfait, Nihongo, donc un parfait japonais, ja, c'est la contraction de dewa, donc ja-nai, c'est l'équivalent de dewa-nai, to-omou, je pense, donc ça ne sera pas un japonais parfait, je pense. Encore une fois, on a le démo, ah, mais ceci dit, so-re-démo, alors, so-re, ça veut dire, ceci, voilà, ça, ou cela, et c'est très souvent utilisé directement comme expression avec le démo, attaché, donc c'est le même démo qu'ici, qui est attaché au so-re, et c'est souvent utilisé ensemble pour dire so-re-démo, pour dire malgré ceci, so-re-so-ci, démo, qu'on a vu tout à l'heure qui est le pourtant, mais voilà, malgré ceci, betsu-ni, ça c'est quelque chose que vous croiserez forcément si vous écoutez beaucoup de japonais, betsu, c'est une distinction ou une différence, et quand vous mettez ni, effectivement, ça se transforme en adverbe, comme on l'a vu plus tôt, et c'est pour dire soit particulièrement, soit pas particulièrement, donc betsu-ne-ni, là sur ne, voilà, ça veut dire, ah mais en fait, on s'en fiche un peu, c'est pas particulièrement important, donc betsu-ni-ni, là sur ne, démo, soledemo, betsu-ni-ni, là sur ne, ah mais malgré ça, c'est cool, en ce moment, c'est pas grave, c'est pas grave, si vous faites toujours des erreurs, mais c'est pas grave, c'est pas grave, ah mais, c'est pas grave, 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 on l'a vu tout à l'heure, je crois qu'on a vu exactement la même forme, donc c'est pas grave, le o qui marque notre objet, hanasu qui est parlé, koto, mot qui peut perturber les débutants, c'est une chose, voilà, vous avez le kanji ici, alors souvent ça sera écrit directement en kana, et c'est pour dire une chose donc là ça serait le fait en fait le fait de parler japonais un gars c'est le sujet donc c'est intéressant parce que ça nous permet de faire la liaison vous pouvez pas connecter en cas à un verbe puisque il doit forcément s'attacher à un nom la particule gars qui indique le sujet s'indique forcément un nom puisque le sujet dans verbes est forcément un nom et du coup le fait de mettre le koto ici ça permet de faire la liaison en fait vous avez et tout ça c'est emboîté dans le koto ici qui peut recevoir la particule gars donc le fait de parler en japonais parfait goreux c'est ça vient en fait de l'anglais le goal donc l'objectif des one aïe donc là tout à l'heure on a vu jan aïe là on a des one aïe donc c'est la forme entière ce n'est pas d'assurer parler en japonais parfait n'est pas le but pas vrai bon les amis je pensais faire tout le podcast mais ça fait déjà plus d'une heure que je filme du coup je pense que je vais arrêter là si ça vous intéresse faites le moi savoir si vous voulez la suite de l'épisode pareil comme d'habitude j'espère que les explications vous conviennent c'est vraiment pas facile de rentrer dans les détails comme ça de savoir quoi dire de savoir ne pas quoi dire bref pour toute question ou suggestion l'espace commentaire est ouvert bien sûr n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette chaîne youtube pour plein de contenu il ya d'autres immersions guidées il ya aussi beaucoup plus de contenu un petit peu pragmatique on va dire un petit peu rangé avec soit des expressions de tous les jours qui peuvent poser souci toi voilà des ressources du contenu ce genre de choses y'a vraiment plein de choses si vous apprenez le japonais de manière sérieuse allez faire un tour sur cette chaîne sur ce les amis je vous dis à la prochaine ça prenez soin de vous tous